L'opération un vélo pour Mada, un objectif c'est de rechercher des vélos pour envoyer sur Madagascar parce qu'en ayant participé autour de Madagascar, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de coureurs qui avaient du matériel qui datait de 20 à 30 ans de là. Et on s'était dit qu'à la Réunion, comme on avait pas mal de matériel qui dormait et qu'on n'utilisait plus et qui était encore dans un état, je dirais, correct, c'était de rassembler ce matériel-là et de l'envoyer pour les coureurs malgaches. Pour nous, ça va être la deuxième année. Ça fait la quatrième année qu'on participe autour, mais on n'a pas pu rassembler du matériel tous les ans. On s'est relancé cette année avec l'intermédiaire du Rotary. Bien sûr, il faut trouver un financeur pour pouvoir payer le matériel qu'on récolte pour l'envoyer sur Madagascar. Et on ne peut pas solliciter le Rotary tous les ans. Donc on s'est dit, allez, tous les deux ans, on fera un effort pour leur envoyer du matériel. Le Rotary est un club service. Donc nous sommes beaucoup dans l'humanitaire. Et donc Madagascar ayant à l'heure actuelle peu de moyens, nous essayons d'accompagner nos sportifs malgaches, donc les cyclistes de Madagascar, dans cette course internationale de Madagascar. C'est la deuxième année. Nous avons fait un break l'année dernière d'une année. Je pense qu'il ne faut pas renouveler ça tous les jours, tout le temps non plus. Bon, là, la deuxième année, c'est bien. La dernière fois, c'était 15 vélos. Cette année, ce sera une vingtaine de vélos. Personne qui n'a des vélos à donner ou du petit matériel. Ils s'adressent donc d'une part à tous les clubs brotariques de l'île de la Réunion. Je pense que tous les clubs ne refuseront pas de prendre ces vélos pour les acheminer après. Maintenant, il y a une possibilité avec le service des sports de la ville du Tampon, dont je suis le responsable, et le service des sports de Brapanon, où Armand et Riette, ils travaillent. Donc il n'y a aucun problème. Vous joignez Armand, Riette ou moi-même, ou un club brotarier de l'île.